Hello, c'est Zizil pour RPG A Day 2024, jour 1. Chaque jour, il y aura un sujet pendant tout le mois d'août. Le premier sujet, c'est mon premier jeu de rôle acheté cette année. Il s'agit de La La Land of the Dead. Est-ce que vous connaissez ou pas ? Il s'agit d'un jeu de Guillaume Jantet où on essaye de survivre à une apocalypse. Et le système intègre une mécanique de jeu très drôle où quand on chante, ça nous donne des bonus. Donc on peut chanter des chansons qui existent, on peut inventer des paroles par-dessus. Je vais vous lire la quatrième de couverture. La La Land of the Dead est un jeu de rôle pour AMJ et 2 à 5 joueurs et joueuses. On y joue des histoires où se mêle la noirceur apocalyptique des films de zombies et la lumière virevoltante des comédies musicales. Un grand écart improbable qui a pour but de créer des histoires baroques, contrastées et aussi fun que possible. Et oui, il va falloir chanter pour survivre. Vous trouverez dans ce livre les règles complètes, des illustrations pleines pages pour vous mettre dans l'ambiance, des aides de jeu à imprimer, les feuilles de personnages et d'un setting de jeu complet qui vous entraîne à Hollywood en pleine apocalypse de zombies. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Tous les jours, on aura un sujet, un thème. Et je n'ai pas encore joué à La La Land of the Dead. En fait, j'aimerais vraiment y jouer en physique, justement, pour cette notion de chant. Et quand on est à distance, sur Discord, tout ça, en fait, on n'est pas synchro. Donc c'est difficile de chanter avec les autres. Nous, on a l'impression qu'on peut chanter en même temps, mais en fait, pas du tout. Ça peut être très désagréable. Et surtout pour faire un live. Donc j'ai hâte de proposer quelque chose dans ce ton-là. Il y a Ojet qui serait super intéressée. Si vous ne connaissez pas Caprice, c'est une joueuse qui est incroyable et qui a une chaîne YouTube où elle chante. Elle a une voix magnifique. Donc c'est K-A-P-R-Y-2-S. Et donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube et l'encourager. Moi, j'adore tout ce qu'elle fait au niveau du chant. Donc ce serait vraiment hyper agréable de jouer avec eux sur une proposition de Guillaume Jantet, comme ça, pour chanter et s'amuser en même temps. Et c'est un jeu où il ne faut pas chanter juste. Il ne faut pas être... Il faut juste essayer de faire quelque chose, de s'amuser. Voilà, on n'est pas forcément des acteurs, des chanteurs. L'idée, c'est de s'amuser. Donc c'est un jeu qui peut parfois mettre la pression parce que justement, on se dit « Oh mince, il faut chanter, tout ça. » Et en fait, si on y va dans l'esprit du jeu, de chanter pour s'amuser, un peu comme tout le monde chante Disney, en fait. Personne ne se pose la question « Est-ce que je chante juste quand on entend le royaume ? » On se dit « On y va, je connais les paroles. » Ben là, peut-être que c'est le cas. Il faut préparer deux, trois chansons et se lancer et s'amuser. Donc j'ai hâte de vous proposer ça. Et donc, c'était le premier achat de l'année auquel je n'ai pas encore joué le 1er août. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501